non j'ai bien envie de faire le prochain match pour voir des choses encore voilà ouais deux trois choses qui que je veux voir puis non c'est de bien finir comme on a dit le championnat même si je sais que là sur les deux équipes personne ça va pas changer grand chose sur le classement mais la manière dont on va jouer je vais être très observateur aussi comportement et tout ça ça c'est important puis après s'il ya un ou deux joueurs jeunes joueurs qui peut encore s'aguerrir son match de ligue 1 c'est toujours une expérience très intéressante donc on tournera la page de la saison on va se servir de l'analyse qu'on en a fait pour voir où on peut s'améliorer obligatoirement c'est toujours intéressant de regarder autant au niveau stats au niveau comportement etc ce qu'on peut nous on peut on peut amener quand je dis nous staff mais au niveau du club et bien sûr après recrutement oui tout à fait tout à fait on va regarder certains certains postes plus que d'autres on a déjà ciblé des certains certains postes c'est toujours délicat bon ça va se passer par plusieurs étapes parce qu'il y aura d'abord la première étape ce sera bon de pallier déjà aux garçons qui vont qui vont partir qui sont en fin de contrat qui vont qui vont qui vont partir et puis après il ya ce mercato qui dure très très longtemps qui si nous ennuie au niveau au niveau sportif mais il faut faire il faut faire avec et on sait que il y aura des télés alors j'espère le minimum mais des mouvements aussi pendant pendant l'été comme il y en a eu la saison dernière et la saison auparavant etc mais bien sûr qu'on cible cible quelques quelques postes voilà les postes importants les postes défensifs dans un premier temps voilà et puis après on va voir un petit peu l'évolution des départs etc c'est pas c'est pas vraiment des ailiers parce que nous on n'est pas n'est pas spécialement sur des ailiers c'est pas tout à fait le mot on a des joueurs excentrés qui peuvent rentrer etc moi j'aime bien aussi les joueurs polyvalents mais bon tu as dû remarquer qu'on joue pas vraiment avec des ailiers comme on peut être robin et ribéry par exemple qui mangeait la ligne c'est plutôt un petit peu un petit peu différent des offensives oui on cherche on va certainement chercher vous avez vu qu'il y avait quelques quelques joueurs enfin un joueur qui était qui était qui était arrivé là dessus voilà ça s'officialisera après après la fin du championnat ce qui est ce qui est logique voilà mais oui on va regarder aussi les opportunités qui peuvent se présenter sur aussi les joueurs qui étaient en fin de contrat où on regarde on est très observateur en ce moment de tout ce qui se passe et voilà très très vigilant très réactif voilà s'il faut être réactif et puis après on sait qu'il faudra attendre un petit peu aussi ouais enfin entre autres il ya il ya plusieurs il ya plusieurs cas ouais certainement plusieurs cas qui doivent être doit être réglé par rapport à ça il faut réagir mais ça c'est que ce soit ici ou ailleurs c'est c'est partout c'est partout comme ça c'est toujours difficile de le faire en quelques mots mais si vous l'avez fait on l'a fait déjà plusieurs fois une première partie qui a été qui a été très efficace une deuxième qui ne l'a pas été du tout donc voilà déjà pour résumer très rapidement après pourquoi ça a été très efficace pourquoi derrière ça a été ça a été moins bon il ya bien sûr mentalement il ya des choses qui se sont passées il ya eu des moments clés dans la saison ou ben ça passe à ça ça a pas fonctionné voilà sur cette fin de saison je pense que sur sur la longueur on sait un peu on s'est essoufflé voilà quand on regarde un petit peu les stats on a quand même une douzaine de joueurs qui ont joué 80% du temps général donc c'est peut-être aussi à prendre en compte il faudra certainement un peu plus étoffé voilà on aura des jeunes qui auront une année de plus et qui vont peut-être amener plus de concurrence je pense qu'à un moment donné on aurait besoin d'avoir cette concurrence soit pour amener un peu plus de peps soit pour faire souffler certains voilà et puis pour pallier à certaines absences longues absences sur les blessures voilà ça c'est des leçons qu'on ressent qu'on retiendra pour la pour la saison prochaine ça a été une des données une des données mais c'est pas spécialement le physiquement qu'on a lâché par moments alors on a senti une sorte de lassitude qui pouvait qu'ils pouvaient arriver comme je l'expliquais on aurait eu besoin d'un peu plus de fraîcheur et c'est de deux joueurs aussi aguerris qui puisse qui puisse rentrer on s'est aperçu aussi que voilà les rentrées que l'on a essayé les joueurs qui rentraient n'étaient pas spécialement très très efficace non plus voilà donc on a bien vu qu'il nous a manqué un petit peu de ce côté là quoi ouais donc en fait sur les sur les blessures ouais on a eu quelques blessures musculaires bien sûr qu'on a analysé ça aussi nous à nous de le prendre en compte mais ça se regroupe un peu à se dire on a tiré sur un peu un peu les mêmes depuis depuis le début je pense qu'il ya eu il ya eu ce côté là voilà un peu un peu de fatigue qui est arrivé et avec la fatigue souvent après il ya la blessure qui est arrivé après quand on analyse un petit peu avec le staff médical bon il est à la préparation physique ouais il ya un peu il ya un peu de tout il ya aussi des garçons qui avaient une certaine fragilité à ce niveau là donc c'est pas de spécialement de cette année on a vu qu'il y avait des similitudes avec certains joueurs avec la saison passée aussi donc on n'est pas inquiets non plus avoir pour ça s'est cumulé oui ouais après ça s'est cumulé sur la fin de saison sur voilà après est-ce que est-ce que c'est quelque chose sur le travail physique aussi on a on a analysé il y aura peut-être un peu plus de de travail on va certainement rajouter du travail mais différent voilà peut-être étalé différemment mais un travail de prévention sur 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 qui sera imposé à tout le monde souvent en préactivation avant les matchs ça on va imposer certainement plus parce que tout le monde ne l'a pas fait régulièrement donc ça aussi pour pallier à ce genre de choses voir si ça veut si ça vient de là en tout cas c'est du travail en plus étalé calibré donc ça peut pas faire de mal bien au contraire oui oui une évolution une évolution mais je peux pas trop l'annoncé maintenant mais il y aura il y aura des évolutions en interne parce que comme on veut faire évoluer le travail je viens d'en parler on veut aussi faire évoluer le staff dans sur la préparation physique notamment externe ça sera ce sera étoffé mais ouais sera pas il ya ça sera pas une révolution ce sera pas une révolution mais pour nous ça va ça va changer suffit d'une personne des fois pour amener un travail différent c'est ce que nous n'avons ressenti sur cette saison pour accompagner tout ce qui est en prévention encore plus et individualiser encore plus et pour individualiser il faut il faut vraiment beaucoup de travail le travail des gps etc il ya beaucoup de données qui nous arrive c'est comment traiter les données voilà toutes ces données là on parlait des stats mais on a des données physiques de plus en plus de données c'est comment les analyser on a besoin d'avoir des personnes qui qui travaillent là dessus deux préparations où elles sont prévues de préparation et une estivale une hivernale au tonal on va dire voilà bien sûr oui parce que c'est tout à fait nouveau pour pour l'ensemble de lille du championnat on va découvrir donc nous on a déjà c'est déjà projeté là dessus c'est prévu c'est travaillé il y aura deux stages beaucoup de il ya beaucoup de mise en place là dessus parce que c'est pas évident non plus il ya aussi les internationaux qui vont partir et il va falloir gérer aussi ce travail là donc il faut que les joueurs soient bien encadrés non je vais rester flou voilà avec moi même ça ouais c'est c'est ce qu'il y ait un ou deux joueurs un poste un peu différent ah c'est surtout surtout ça regarder les attitudes les comportements peut-être le niveau du bloc à quel niveau on le place ce que plus haut plus bas c'est des petits des petits trucs stratégiques voilà